Bonjour à tous, alors je vais commencer après mon bac, donc moi j'ai réalisé un bac S et j'ai toujours été passionnée par l'élevage du fait de mon papa qui est agriculteur et donc moi j'avais le désir de commencer des études dans l'agriculture à ce moment là donc c'est pour ça que j'ai réalisé un BTS production animale en formation continue et donc à la fin de ce BTS j'avais un souhait de continuer les études parce que je ne me voyais pas forcément travailler tout de suite et je ressentais un petit peu le besoin pas forcément de plus de technique mais de prendre un petit peu de distance, de changer d'échelle et de voir un petit peu autre chose et donc j'avais souvent eu pour idée de faire vétérinaire mais donc il y avait le parcours j'hésitais après le BTS soit entre la prépa pour faire vétérinaire soit entre l'école d'ingé par apprentissage parce que je ne me voyais pas faire trop encore d'années de continu après le BTS et donc du coup j'ai testé les deux sur Parcoursup et enfin non c'est pas sur dossier pardon et j'ai été reçue aux deux donc ça n'a pas beaucoup aidé mon choix donc j'ai revenu faire un choix dans ma tête et je me suis orientée donc vers l'école d'ingé par apprentissage qui pour moi était le plus professionnalisant tout de suite et assez assez rapidement aussi et donc j'ai intégré l'école vétagrosup en septembre 2020 en réalisant un apprentissage durant trois ans à l'union des centres d'insémination et des contrôles de performance donc plutôt toujours élevage qui s'appelle éliance donc ce que ça m'a apporté professionnellement parlant c'est déjà une expérience professionnelle qui à reconnaître sur les cv quand même quand on débute une fois qu'on est qu'on est diplômé une aisance donc ça ça soit et par l'entreprise d'apprentissage et par l'école une aisance à l'oral pour discuter parce qu'il faut savoir que tout au long de l'école on fait pas mal de projets où c'est qu'on est on est amené à témoigner et à discuter devant plein de personnes et durant mon apprentissage j'ai aussi animé beaucoup de réunions donc ça m'a permis d'être de prendre confiance en moi sur ce point là donc ça m'aide aussi dans mon perso aujourd'hui mais c'est quand même c'est quand même très agréable et donc ça m'a permis d'avoir aussi une liste de carnet d'adresses parce qu'en étant dans une fédération c'est d'ailleurs là que je travaille aujourd'hui dans une des entreprises pour laquelle je travaillais je travaillais avant et c'est autant l'école que l'apprentissage ça m'a permis donc d'avoir cette échelle que je souhaitais différente donc d'avoir un autre point de vue d'être un petit peu plus au dessus que de la technique simplement et c'est hyper intéressant cumuler à la fois la technique que j'ai pu avoir dans un bts et à la fois la prise de recul de l'école d'ingénieurs ça c'était pour ce que ça m'a apporté et donc aujourd'hui je suis animatrice commerciale nouvelle technologie dans une coopérative d'insémination animale donc comme je disais à des adhérents de deux où je travaillais précédemment donc dans ce métier j'ai deux facettes la partie plutôt animation commerciale donc là c'est du suivi d'activité globale de l'activité donc de la coopérative et aussi faire du lien sur le territoire entre les différentes équipes donc entre les techniciens d'insémination et les techniciens conseillers en élevage et ma deuxième partie de travail c'est la partie vraiment commerciale donc je suis technico commerciale dans les outils de monitoring de la reproduction donc au contact des éleveurs ce qui me plaît particulièrement dans ce métier c'est la polyvalence que j'ai à être à la fois dans un bureau pour du suivi d'activités globales et quelques quelques activités de management et de communication entre les équipes et à la fois la partie très terrain au contact des éleveurs que je recherche que je recherche toujours un petit peu plus parce que c'est quelque chose qui me qui me plaît beaucoup donc j'ai commencé ce nouveau métier il ya trois mois juste à la suite de mon diplôme j'ai été embauchée directement donc je suis très contente de ce parcours que je ne regrette pour rien au monde à la suite